La connaissance de l'abeille et de ses produits L'objectif sera de connaître l'abeille, sa morphologie, son comportement, son cycle de vie et ses produits. Le sommaire abordera l'abeille domestique, la reine, l'ouvrière, le mâle, les sémages et les produits de la ruche. L'abeille domestique, que l'on appelle Apis mellifera mellifera, elle a une morphologie particulière avec des différences entre trois castes, la reine, l'ouvrière et le mâle. Elles ont des sens très développés et adaptés à leur milieu. Par exemple, la vue de l'abeille est différente de l'homme. Elle ne voit pas les mêmes couleurs que l'homme. La reine La reine écloue après 16 jours de gestation dans une cellule royale et vit environ 4 à 5 ans. C'est l'unique femelle de la ruche. Sa principale activité consiste à pondre plus de 2000 oeufs par jour en pleine saison. 8 à 10 jours après sa naissance, elle effectue son vol nuptial. Environ 3 jours après, la ponte peut débuter. Les oeufs, qu'il faut apprendre à reconnaître, ce sont des petits bâtonnets blancs déposés par la reine au fond d'alvéoles. Leur présence est le signe de l'activité récente de la reine. Se développent ensuite les larves, qui sont des oeufs nourris par de la gelée royale et qui se sont développés. Les alvéoles ou cellules comportant des larves seront bientôt operculées, pour prendre l'appellation de couvins. D'autre part, la reine régule aussi l'activité de la ruche en émettant des phéromones, c'est-à-dire des substances chimiques, qui induisent chez les ouvrières des comportements spécifiques, par exemple modifications profondes de leur physiologie. L'ouvrière Elle est clôt après 21 jours de gestation dans une cellule d'abeille et vit environ 45 jours. Elle possède de grandes facultés d'adaptation physiologique. Après sa naissance, elle sera nettoyeuse de la ruche, soignera la reine, puis grâce à ses glandes nourricières, elle pourra fabriquer de la gelée royale. Ensuite, ses glandes cirières se développeront et elle fabriquera de la cire. Lorsque les glandes cirières s'atrophieront, elle réceptionnera le nectar et le pollen apportés par les butineuses. Travaillés, malaxés, ils seront stockés dans les rayons où ils pourront se conserver très longtemps. Elle ventilera ensuite la ruche, qui doit garder une température constante. Elle gardera la ruche et enfin, les derniers 15 jours environ de sa vie, elle sera butineuse. En plus, en fonction des besoins de la ruche, elle pourra s'adapter et aller d'une tâche à une autre. Elles sont asexuées, mais peuvent pondre des oeufs non fécondés. L'abeille d'hiver, qui ne travaille pas, vit tout l'hiver dans la ruche. Grâce à des danses très spécifiques effectuées au sein de la ruche, les ouvrières peuvent communiquer entre elles en informant leurs congénères sur l'emplacement, la distance, la nature et l'ampleur des sources de nectar et de pollen qu'elles ont visitées. La distance de butinage d'une ouvrière autour de la ruche est d'environ 3 km maximum. Ce qui explique la recommandation de transhumer les colonies dans un rayon minimum de 3 km, sinon les butineuses retrouvent l'emplacement initial de la ruche. Le mâle ou bourdon. Il éclot après 24 jours de gestation, à partir d'un oeuf non fécondé, par la reine, dans une cellule particulière pour le mâle. Présent essentiellement au printemps et à l'automne, on en trouve en juin abondamment pendant les périodes d'essaimage. Il est dépourvu de dard et ne récolte pas de pollen ou de nectar. Il ne s'accouplera qu'après 30 à 40 jours et mourra suite à l'accouplement. Ils peuvent vivre près de 3 mois. Chez l'abeille, il est à noter qu'il y a une singularité dans le développement de l'oeuf. En effet, lorsque la reine a pondu ses oeufs, ils sont nourris pendant 3 jours avec de la gelée royale. Ce n'est qu'après ce délai que la reine et les ouvrières décident que l'oeuf sera une reine ou une ouvrière, en leur donnant une alimentation adaptée. Il est important de noter que s'il n'y a pas d'oeufs dans la ruche, la colonie mourra, ne pouvant pas fabriquer de reine. L'apiculteur peut y remédier en introduisant dans la ruche un cadre de couvain contenant des oeufs. Alors les abeilles pourront fabriquer une nouvelle reine et la ruche pourra ainsi retrouver une activité normale. L'essaimage L'essaimage assure la pérennité de l'espèce, c'est un phénomène naturel. C'est un processus de division de la colonie en deux. La reine en place quitte la ruche avec la moitié environ des abeilles. Celles restantes vont élever les jeunes reines naissantes afin de commencer un nouvel essaim. Ce phénomène se produit généralement lors d'un fort développement de couvain qui crée un manque de place dans la ruche. L'essaimage est préparé 2 à 4 semaines à l'avance. Du fait d'un grand nombre d'individus, la phéromone royale n'est plus correctement distribuée parmi les ouvrières et par manque d'inhibition, celle-ci commence à construire des cellules royales pour anticiper l'essaimage et permettre le renouvellement de reines. Les produits de la ruche La propolis est utilisée par l'abeille pour boucher toutes les infractuosités et ainsi qu'elle feutrer la ruche contre les antimpéries et les insectes prédateurs. La cire est utilisée par l'abeille pour construire les alvéoles. Une fois une alvéole remplie de miel convenablement déshydraté, elle est fermée par un bouchon de cire. On dit que l'alvéole est auperculée. La gelée royale sert à la nourriture des futures abeilles dans leurs trois premiers jours de développement et un peu plus longtemps lorsque la colonie veut développer une nouvelle reine. Le pollen est utilisé pour la nourriture des futures abeilles. Les abeilles rentrant du pollen est un signe de la ponte de la reine et du besoin de nourriture pour le développement des futures abeilles. Le miel, qui est utilisé comme nourriture par l'abeille. Une fois une alvéole remplie de miel convenablement déshydratée, elle est fermée par un bouchon de cire. On dit que l'alvéole est auperculée. Les œufs, il faut apprendre à les reconnaître. Ce sont des petits bâtonnets blancs déposés par la reine au fond d'alvéole. Leur présence est le signe d'une activité récente de la reine. Les larves sont des œufs qui ont été nourris par de la gelée royale et qui se sont développés. Les alvéoles, ou cellules comportant des larves, seront bientôt auperculées pour prendre l'appellation de couvins. Le couvins, il s'agit de cellules auperculées, c'est-à-dire fermées par un bouchon de cire et comportant des réserves alimentaires dans lesquelles les futures abeilles se développent dans la seconde partie de leur gestation et ceci jusqu'à leur naissance. Ces cellules sont facilement identifiables par leur couleur jaune ou marron plus foncée que celle du miel ainsi que par leur position au cœur de la ruche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada